bonjour à tous et bienvenue dans ce alors du coup je vais faire un petit nouveau let's play pour ça je vais le je vais pas le mettre dans la liste des épisodes de l'autre let's play projet hospital parce qu'en fait comme je disais dans le dernier épisode que j'ai diffusé de ce côté là c'est que je voudrais repartir sur une partie bac à sable mais cette fois ci avec construction gratuite et tout déverrouillé directement afin de pouvoir le construire et se faire plaisir directement comme on en a envie donc du coup je pense qu'on va partir peut-être sur ce terrain là avec l'entrée des urgences qui va se situer à cet endroit là du coup ok donc c'est parti comme ça en fait en face de ça on va pouvoir avoir directement notre notre entrée des urgences ici avec l'ambulance qui va s'arrêter là donc du coup étant donné qu'on a fond illimité on est tranquille alors on va on va se faire plaisir quand même on va se laisser 4 de 4 de large de ce côté là et du coup si on regarde si on veut se faire une entrée alors on est sur du 7 des quarts au total si j'ai fait seulement de 6 de large on peut avoir du coup on aura un premier couloir en fait qui va se situer ici avec on va dire 14 peut-être de long vous allez voir pourquoi donc du coup ça ça va être une entrée donc si on fait comme ça 1 2 3 8 2 1 2 3 4 ça va être voilà 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 donc ça ça va être pour des trucs de trauma donc en gros on va pouvoir faire un petit peu la même chose de l'autre côté avec à chaque fois du trauma comme ceci et ensuite ça ce sera donc nos zones de trauma ok avec du coup après je pense qu'il y aura il y aura comme un couloir par ici on pourrait mettre une entrée là aussi si on veut on pourrait mettre alors le problème c'est qu'il y a ça qui va nous déranger en fait parce qu'on va pas pouvoir ouais on va être coincé à cause de ces angles là donc ça je vais je vais être obligé de le laisser tel quel après on va pouvoir laisser du coup notre accueil principal ici avec notre clinique principale donc du coup le truc de la clinique principale c'est que il faut qu'elle soit approximativement ici pour notre entrée principale on va avoir quelque chose comme ça et du coup voilà on va avoir quelque chose de ce type là donc ça sera vraiment l'entrée mais après il faut quand même que j'ai une zone suffisamment large je pense qu'on va laisser 6 par 6 de chaque côté ça devrait nous laisser de quoi faire des salles d'attente pas trop mal comme ça avec du coup là on peut reprendre un petit peu l'idée d'avoir un couloir qui part par là avec des trucs de clinique et des et ce qu'il faut pour pour accueillir les gens hein du coup et ensuite alors je sais pas trop est ce qu'il va falloir que je vois où est ce que je vais mettre aussi mes ascenseurs donc du coup pour l'instant on va enlever ça juste pour bien dire voilà on a un couloir principal ici ce couloir principal il vient de là jusque là voilà alors on va en profiter pour mettre directement les entrées donc comme je disais je pense qu'on va mettre une double porte ici pour montrer que c'est le truc des urgences alors on va juste laisser du coup quelque chose comme ça voilà et du coup avec la double entrée en porte des urgences comme ceci alors moi je peux pas la mettre en rouge par contre malheureusement voilà donc là on a l'entrée des urgences là on va avoir l'accueil principal donc l'accueil principal on va mettre la porte d'entrée en face de ça voilà voilà avec un accès oh merde pas en face là on est en face donc du coup je vais le déplacer comme ça donc là on va avoir notre accueil avec on va dire le semblant de début de salle d'attente qu'on peut vouloir dans le coin alors le truc c'est que si on regarde au niveau des urgences les labos d'analyse comme j'ai en fait je voudrais probablement les mettre là un peu ah merde je me retrouve avec un décalage de 1 bon bah du coup au pire vous savez quoi c'est pas grave parce qu'en fait je vais peut-être réduire la profondeur de ça juste histoire de on réduit la profondeur et qu'on met du coup notre mur alors je vais garder un peu le même extérieur que j'avais fait pour le dernier pour le dernier hôpital quoique euh si oui on va faire ça pour voir au pire je le changerai c'est pas grave et on va se mettre du coup au niveau du sol ça pour que ce soit un petit peu plus sexy oh merde attendez dans ce cas ça veut dire qu'il faut que j'enlève il faut que je dynamite pardon tout ça dynamise j'ai un peu du mal à trouver mes termes dis donc euh hop donc là on va avoir l'entrée donc on remet notre entrée là voilà donc du coup on va juste revoir la porte ici parce qu'en fait je vais pas la laisser là et celle là non plus on va enlever ça et ça et on va enlever euh ce mur là pour avoir une double porte du coup voilà donc là zone de zone de ce genre de choses ensuite on va enlever aussi ces murs là donc il va falloir que je voie comment je vais comment je vais organiser ça parce qu'en fait je me tâte presque à avoir quelques cabinets dans ce coin quelques autres cabinets par là et on va y après comment on va gérer ça donc là on va alors vous savez quoi je vais mettre les salles de trauma tout de suite vu qu'on a les thunes euh salte de trauma ça ça coûte ça ça coûte 22 000 à chaque fois mais heureusement qu'on paye pas voilà ensuite euh comme je sais je pense qu'on va mettre une double porte extérieure là ça est là pour l'instant et il va falloir que j'enlève aussi ce mur et ce mur alors après le problème que je vais avoir aussi c'est qu'il me faut quand même des patients euh des des trucs pour les médecins dans ce coin là salle de repos tout ça tout ça et pour l'extérieur on va mettre ça plutôt merde ah oui pas accepté du coup merde bon ça peut-être que j'échangerai à terme euh je vais peut-être en fait faire ça pour cette zone là et du coup on va peut-être se mettre quelque chose dans ce genre du coup là voilà on a quelque chose de pas trop mal euh il va falloir que j'enlève quand même tous les murs qui vont bloquer l'accès à ces salles de trauma et ce qu'on va peut-être euh remarquer vous savez quoi vous savez ce qu'on va faire on va reprendre alors c'est ces murs là donc c'est ceux là euh non pas ici ici et en fait je me tâte plus peut-être à mettre des et double porte vitrée rouge devant chacun alors ouais le problème c'est qu'ils sont pas très bien centrés donc du coup il faudrait mieux que je les fasse là 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 voilà voilà et après euh on pourrait mettre ces murs là comme ça on aurait tout un couloir vitré un petit peu comme ça ça peut être sympa ok je regarde ça rend pas trop mal comme ça et euh je me tâte même à faire peut-être ça juste pour ceux qui sont de ce côté là du couloir voilà donc là on a déjà quelque chose de pas trop mal zone de trauma géré alors ce qu'on peut peut-être faire c'est que les médecins qu'on va mettre pour tous ces trucs là on va peut-être mettre leur zone ici en fait parce que ils ont besoin de quoi ils ont besoin de 6 par on va voir si on veut une salle de veille en 8 x 6 si on regarde on peut la mettre là effectivement si on regarde là bah du coup ça va faire un couloir réduit mais c'est pas grave on va voir si on met une salle de veille ici et un cabinet d'infirmière ici attendez on va juste ouais alors oh ah non putain mon cabinet d'infirmière j'ai pas mis au bon endroit heureusement que j'ai pas payé et thunes pour ça honnêtement parce que sinon là j'aurais crisé euh cabinet d'infirmière le voilà voilà et en fait c'est que surtout du coup on se retrouve avec voilà seulement 2 de large et derrière on peut avoir toilettes et trucs de nettoyage quelque chose dans ce genre voilà comme ça après je suis pas à l'étage on va pouvoir avoir un truc assez grand ici après ouais ça je vais peut-être le revoir en fait parce qu'on va ouais non ça c'est un peu couillon je trouve de laisser cet écart là on va rester sur un gros bloc on va enlever cette partie là et on va remettre du coup euh la porte d'entrée principale ah tiens je la garde en rouge maintenant c'est rigolo ça bon très bien euh du coup salle d'attente quelque chose dans le genre alors comme je disais euh le truc c'est que ce qu'on peut faire pour les bureaux de docteur en 6x6 je peux en avoir un là par exemple je peux en avoir un autre ici donc ça ça sera pour les premiers bureaux si vous voulez après peut-être juste se contenter de revenir comme ça pour éviter d'avoir à se faire le truc mais au moins voilà comme ça on a le début de clinique donc on va faire la zone de l'accueil que je balance par ici voilà et du coup on va faire toute cette zone autour en salle d'attente en fait et on regarde on fait ça plus ça plus ça plus ça et comme ça on va installer quelques bancs ok une machine à truc alors je vais en mettre une de chaque côté à l'entrée et avec une télé derrière bon les télés vous savez quoi on va les mettre là pour l'instant ah merde oui il faut quand même que ce soit de la file d'attente ça du coup de la salle d'attente pardon on va dire la salle d'attente elle vient jusque là voilà comme ça j'ai tout ce qu'il faut on pourrait avoir on pourrait avoir des distributeurs mais je verrai plus tard pour ça ensuite du coup voilà alors il va me falloir des ascenseurs dans le coin par contre il va me falloir des ascenseurs pour pouvoir accéder aux étages supérieurs euh ces ascenseurs on peut les mettre alors je me serais tâté à les mettre là si vous voulez après en fait ce que j'aimerais faire c'est quelque chose comme ça là alors c'est un passage c'est pour ça que on va laisser quelque chose dans ce genre après je mettrais bien peut-être euh quelque chose ici peut-être le truc de peut-être une salle de radio je sais pas euh après on va peut-être juste non on va peut-être éviter de faire des bêtises et aller plutôt sur comme j'ai les bureaux des docteurs parce qu'en fait ce qu'il nous faudrait c'est ça et ça et qu'on embarquerait au moins jusque là donc là on en aurait 6, 7, 8 je crois que ça suffit 8 il me semble par rapport à l'expérience qu'on a vu sur le tout précédent on se ferme jusque là oh je peux en mettre ouais mais si j'en le problème c'est que si j'en mets un là ouais mais il va me falloir des chiottes aussi c'est un peu le souci oui que les toilettes au pire on peut en mettre pile là ça rentrerait parfaitement ensuite euh comme je disais bon déjà on va avoir besoin d'un nouvel étage ah merde ça m'a tout copié par contre pour le nouvel étage attendez on va virer ça voilà ça sera bien on va tout 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 virer donc l'avantage c'est qu'on a pas mal de place à cet étage là pour faire des trucs sympas aussi bon le décalage là c'est pas la peine de le garder donc on va plutôt se virer cette partie là et on va faire sauter ça voilà donc du coup il vaut mieux que je finisse cet étage en priorité alors combien j'ai de large au total là parce que si on met un ascenseur là je vais pas avoir assez je vais avoir besoin de 2 d'écart donc le truc c'est que si je veux remplir d'ascenseur ça va pas le faire si je fais ça je me retrouve avec ces deux ou alors bah non je suis con parce qu'en fait je peux juste je peux très bien en fait dire là on a un premier ascenseur là on a un deuxième on va garder un petit peu les trucs similaires et on va juste euh et on garde ça en fait les ascenseurs on peut les faire venir jusqu'ici d'upprimer les morceaux de mur là qui servent à rien et là on pourrait avoir en gros une sortie un petit peu comme dans l'hôpital précédent qui nous emmènerait là comme ça euh voyons voir t'es heureusement que j'ai les thunes illimité honnêtement donc si je réfléchis en terme de ce truc là pour la clinique il nous manque surtout euh la salle de repos effectivement et euh 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 la salle de repos et le placard de nettoyage malheureusement parce que ça on a tout ça pour gérer là euh on va les marquer d'ailleurs les centres de trauma comme ça ils seront faits je pense qu'on en aura amplement suffisamment de ce côté là honnêtement ensuite euh je réfléchis un petit peu parce que on pourrait très bien euh étendre ça en fait plutôt que de le laisser comme ça et bon afin d'avoir euh un placard peut-être deux placards de nettoyage même ici au pire on s'en fout après ce serait peut-être pas mal d'avoir une grande salle de repos peut-être à l'arrière là là on pourrait faire ouais on pourrait mettre deux salles de repos côte à côte comme ceci parce que ouais elle dépasse pile poil comme il faut on va y en voir on va virer du coup cette porte et cette porte on va virer aussi le mur qui sépare les deux et on va virer ok alors le truc c'est que du coup il faudrait plutôt une seule grande salle de repos ici voilà avec euh la double porte mais après le truc c'est qu'il faut que j'enlève ouais j'enlève ça bon après c'est un peu moche d'avoir copié collé comme ça mais bon au moins on a ce qu'il faut on a une salle de repos et il nous manque juste le placage le placard de nettoyage où est-ce qu'on va le foutre ce placard de nettoyage en fait je me tâterais presque à le mettre là si vous voulez ou alors on vient juste le mettre ici on peut le faire aussi voilà comme ça il y a l'accès ici il y a ce bâtiment là on a de quoi monter à l'étage on a ouais et là on aurait du coup l'aile principale avec à l'étage du coup il va nous falloir pour faire comment ça s'appelle le truc de radio ici donc du coup on regarde sur les constructions on va construire jusque là après je sais pas trop si on va décaler ou si en fait ça on va pas juste le refermer pour avoir quelque chose comme ça si vous voulez voilà pour avoir ça qui est fermé correctement on va s'enlever tout ça pour que je fasse gaffe au prochain coup par rapport à ça voilà et pareil ici en fait on va aussi détruire ça voilà ce qui nous fait une zone qu'on va pouvoir exploiter pour faire notre le truc alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer un petit peu tout ça voilà parce qu'en fait du coup une fois qu'on en est là si on regarde au niveau des radios on a les salles de radios qui peuvent rentrer tout simplement comme ceci parce qu'en fait ce qu'il me faudra c'est 1, 2, je peux avoir 3 salles de radios comme ça ensuite on va enlever ces deux trucs là parce que au service radio ils veulent aussi une salle d'attente, salle de repos tout ça tout ça donc on pourrait le mettre par rapport à ça et ici exploiter pour avoir pour notre département de ça là tout ce qu'il faut par rapport à ça tout ce qui va être hospitalisation de salle d'observation quoi vous voyez si vous voulez on aurait ça de disponible à cet étage là mais on va refaire je pense le truc qu'on a fait dans l'autre hôpital par rapport à ça donc après on va y en voir histoire que ce soit un petit peu plus propre et que je sache ce que je suis en train de faire on va enlever ça on les refera plus tard ces trucs là donc l'avantage de là c'est que je vais pouvoir avoir je vais pouvoir avoir des trucs de radio qui vont être utilisés pour l'hôpital la clinique de jour et la clinique de nuit en gros si vous voulez c'est un peu ça mon raisonnement en fait de dire on sait que pour les salles de radiologie 3 c'est un peu juste on peut peut-être monter jusqu'à 6 comme ça on en aurait la moitié qui serait dédiée à la salle de radio et l'autre moitié qui serait dédiée au besoin du reste de l'hôpital quoi si vous voulez après je pense qu'on a ce qu'il faut pour avoir des salles IRM ici alors on met le IRM là et le scanner à côté alors du coup je me retrouve avec un petit décalage de 2 un peu couillon et après on a la salle des ACG qu'on peut on peut en mettre une ici par exemple et avoir une deuxième probablement ici ça me laisse cette zone là pour faire la salle d'accueil alors après je vais avoir le problème de la salle de repos par contre alors au pire la salle de repos on fait la zone de repos et de placard de nettoyage et tout et tout sur cette branche là et on garde l'autre branche pour faire le reste ça peut marcher aussi alors le seul truc que je trouve un petit peu d'embêtant avec ça c'est que j'aurais bien vu un autre accès si vous voulez pour monter à l'étage par là viens voir je réfléchis un peu oh on pourrait faire ça ici plutôt que d'avoir une porte là on peut mettre un ascenseur comme ça à l'étage on a l'ascenseur qui arrive directement ici ensuite on va être en zone du coup de truc alors je vais juste délimiter c'est à dire que ça là c'est puis on va voir ça qui va coincer par là et alors ce que je pense bien à délimiter correctement parce qu'après on peut faire 1,2,3,4 1,2,3,4 ah ouais non le problème c'est que je vais avoir que 1,2,3,4 ouais je vais avoir que 6 de large par là on aurait du 6 par 6 en fait on ou alors tout bêtement ce qu'on vient de dire c'est qu'on met les toilettes ici parce que je réfléchis sur l'accès en fait parce que ce que je veux c'est ici les observations d'urgence combien je peux en mettre ? 1,2,3 et demi merde le con à moins de décaler de 1 de chaque côté ou de décaler de 2 de chaque côté et faire un petit peu comme dans l'autre hôpital avec un étage qui est décalé ça, ça peut le faire ça peut le faire ça on va voir si on peut être tout merde ça m'a tout enlevé forcément et on fait 1,2 1,2 de ce côté là aussi on vient du coup jusque là ça va donner ça si je fais ça pour pouvoir dimensionner le cette aile là en fait que je fais ça ce serait du coup non il m'a dit que c'était ces trucs là urgence observation 2,3 ah oui non mais du coup je me retrouve avec 2 de trop maintenant merde c'est chier il m'a mieux fait de laisser juste un du coup de part et d'autre c'est ça non raté voilà donc si on arrive à les placer là qu'est ce que ça donnerait ça on va mettre 1,2,3,4 comme ça ce qui serait mieux ensuite on va virer du coup ce mur ensuite on va en rajouter 1,2,3 ce serait pas mal je pense et après on pourrait avoir genre 1,2 au centre donc là on aurait amplement de quoi à mon avis traiter ces gens là ensuite du coup ça veut dire que ça veut dire que il va nous falloir vous savez quoi on va le dessiner tout de suite on va avoir un cabinet d'infirmières ici attendez attendez parce que j'ai un truc bizarre sur les murs là je vais les réduire de 1 de part et d'autre ici aussi et après cela aussi là voilà ce sera un peu mieux comme ça ok ensuite comme on disait oui j'en ai 8 c'est normal donc tout ça c'est les salles d'observation à chaque fois alors c'est pas accessible je sais ça va l'être très bientôt merde quelque chose comme ça et après ce qu'on va avoir ça va être du couloir sur les deux zones là nous laisse la place au centre du coup pour faire notre cabinet d'infirmières qui va être du coup du genre là et notre salle de veille va être derrière quelque chose dans ce genre là hop 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 non tu me fais pas la construction donc du coup ce que je voudrais faire c'est on va virer du coup les pré-constructions que j'ai fait ici on va virer ça aussi ça et ça et on va voir comment on va se le gérer parce qu'en fait il va nous falloir parce qu'on pourrait fermer effectivement comme ça avoir une salle de repos des toilettes et une petite placard de nettoyage sur les côtés là à quoi que même on pourrait agrandir et rajouter d'autres de ces trucs là ah ouais ça serait déjà une bonne idée peut-être dans un premier temps qu'on peut faire ça et ça du coup et on va voir on va faire ça on va y avoir là que vraiment on aurait de la place on aurait ce qu'il faut en termes d'accueil des patients ok parce que après au pire on peut fermer cette on peut fermer ça si vous voulez laisser une porte d'entrée en gros en fait on peut laisser effectivement une double porte là une double porte là et une double porte là alors juste peut-être voilà pour faire une restricté d'area ici on va avoir quoi on va avoir un mur blanc je pense là pour fermer ça comme ça ensuite ce que j'aimerais faire peut-être c'est le large pilier il est large quand même on va pas faire ça ce qu'on va plutôt faire c'est euh j'ai pas les trucs de d'accueil là on s'appelle déjà ces machins c'est ceux là là ouais c'est là bureau de réception alors on va l'utiliser plutôt en rouge pour les infirmières ils sont là les autres ok et du coup avoir derrière les deux chaises de bureau on va enlever celle là hop là merde ah je crois qu'ils ont changé ouais il faut que je fasse contrôle pour l'enlever donc ça c'est bon ensuite on va avoir euh des portes pour communiquer avec le truc des médecins derrière et le truc des médecins il va être entièrement en vert rouge euh non j'ai dit en vert rouge voilà et comme ça ici on a juste à foutre deux bureaux non c'est quoi on va carrément le mettre là ouais non il va être devant la porte si je le mets là quelque chose comme ça pour l'instant ça ira très bien avec les imprimantes et que bibliothèque et que bibliothèque ça pourrait être pas mal une table basse avec une tv dans le coin et je suis pas moi voilà c'est une salle c'est quand même une salle où ils sont censés pouvoir s'installer tranquillement quoi donc là on aurait tout un service je pense qu'il serait vraiment pas dégueulasse euh pour notre truc quoi ça là ça donne quoi ouais ça peut être pas dégueulasse ça un peu comme ça si on regarde là on a nos entrées pardon de part et d'autre du coup euh il faut juste que je garde effectivement ce couloir là et dans toute cette zone là je peux avoir peut-être de ce côté là les salles de repos, toilettes, nettoyage pour cette pour cette équipe là et salle de repos, toilettes, nettoyage pour cette partie là qui pourrait le faire tranquillement voyons voir on va se réfléchir ça si on se fait donc pour cette équipe là on va mettre euh pardon c'est salle de repos ah zut ah mais j'ai pas ah oui il faut que je la redécale de 1 aussi de ce côté là du coup ok c'est ce qu'on va faire donc PIM et et puis on va jusqu'au bout là PIM parfait on va supprimer ça 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 parfait donc si on reprend notre salle de repos salle de repos salle de repos on va la mettre là les toilettes on va les mettre ici et ensuite il va nous rester le placard de nettoyage il va me rester du coup ce petit écart là malheureusement de 1 alors oh et oui attendez on va tout casser on va décasser tout ça ah merde ça m'a on va casser tout ça aussi on va reconstruire donc je viens jusque là et du coup je me tâte à ce qu'on passe 6 c'est plutôt ça voilà 6 parfait on va virer ça ah merde j'ai cassé le mur de mon ascenseur et oui attendez je vais peut-être le reconstruire mon ascenseur vous savez quoi on va peut-être le bulldozer ouais et on va le refaire voilà du coup du coup du coup du coup on va commencer directement par le placard on va mettre ici il est vraiment collé au truc mais c'est pas grave les toilettes du coup à côté et enfin la salle de repos nous laisse de l'espace là pour on va mettre autre chose ici je sais pas on verra et on va faire la même chose de l'autre côté du coup c'est à dire que ça plus ah non merde le con euh le con le con le con parce que ok ça me permet de tout enlever parfait donc c'est plutôt cette équipe là il va avoir sa salle de repos ici des toilettes à elle ici et un truc de nettoyage ici voilà comme ça toutes ces gens là sont sont servis et c'est parfait euh après ce qu'on va faire par là voyons voir il me faudrait une salle d'attente sympathique et je pense qu'on va aussi probablement fermer là voilà mais on va alors il faudrait plutôt que je sois en grisé comme ça mais après je sais pas trop quoi avoir comme euh qu'est-ce qu'on peut utiliser parce que là on peut fermer bon c'est pas la bonne couleur ça non ça c'est définitivement pas la bonne couleur c'est space ouais je suis pas obligé d'utiliser la couleur qu'il y a à l'intérieur on va voir c'est quoi celle là ça c'est plus de l'extérieur je dirais ouais mur extérieur carreau de couleur mur de couleur uni je suis pas super fan euh avec le bois je suis pas je sais pas ce que ça donnerait voyons voir euh non pas de ce côté là par contre ok donc comme ça quand les gens arrivent ici ils peuvent accéder directement à ça s'ils veulent ah remarquez ça rend pas trop mal j'ai juste déçu qu'il y a ces deux petits décarts là mais bon et puis pareil il y a deux petits décarts ici aussi c'est un peu couillon mais ça nous permet quand même je pense d'avoir une forme de salle d'attente par ici en fait pour être sympa j'essaie juste de me la réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir la faire parce qu'en fait dans l'idéal on pourrait prévoir le terrain comme ça on pourrait se mettre des murs pour la représenter et après on a un deux trois quatre elle serait pas immense si je fais ça par contre ce que je peux faire qui pourrait être pas mal c'est carrément fermer sur toute cette zone là donc tout ça ça va être notre salle d'attente mais on va lui mettre alors le problème c'est qu'il va falloir quand même qu'il y ait un passage pour alimenter ces trucs là pour que les gens puissent passer mais on va voir si on se met alors ça là on peut avoir notre passage le fameux passage et on reste sur les carreaux de sol hop de cette couleur là on pourrait faire comme un trajet comme ceci qui viendrait du coup à peu près jusque là et là on aurait peut-être les trucs rouges du coup plutôt orangé ah je vais peut-être garder le orangé pour faire ça ça après voilà on va aller jusqu'au bout avec cette couleur orangé la meilleure je pense voilà donc là c'est pas trop trop mal ça alors il faut juste que je voie ouais les murs extérieurs il faudrait quand même que je les finisse comme ça comme ça et après pour le mur extérieur on va garder le mur uni que j'aime beaucoup on le mettra à l'étage du dessous aussi ok ah merde il manque du sol là et du coup il va juste me falloir sur mes murs je vais peut-être le garder celui-là c'est pas trop mal parce que ouais pour le mur extérieur par contre je vais peut-être le prendre celui-là et je sais pas là on pourra mettre peut-être des trucs des endroits où les gens peuvent s'installer quelque chose comme ça des files d'attente supplémentaire ensuite il faudrait que je finisse ça là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le mur le mur gris pour rappeler que là c'est le truc des de radio et après on va juste remettre le sol proprement et on va se remettre des tuiles là pour faire le trajet donc du coup ça c'est pas trop mal là on a ce passage là donc du coup comme je disais on va mettre notre salle d'attente comme ceci et comme ceci et du coup on va mettre effectivement quelques bancs parfait les gens peuvent venir s'asseoir là donc ça c'est bon et on va rajouter ça ensuite on va remettre notre machine ici et on va mettre notre tv d'info là et là et après en fait ce que j'aimerais faire quand même c'est que sur ces murs là non ça ça irait mieux à l'extérieur je pense que peut-être des murs de verre ça pourrait le faire pour toute la zone de la salle d'attente voilà et ah ouais il faudrait quand même on va peut-être virer celui-là pour pouvoir se mettre un distributeur automatique et une fontaine à eau c'est toujours important de les avoir d'ailleurs on va peut-être en déplacer quelques autres par là pour que les gens puissent se nourrir alors si les mecs les techniciens ils ont envie de sortir ils peuvent pour aller s'en acheter donc ça c'est pas trop mal pour cet étage là du coup on va voir si je pense pas qu'à l'étage je vais garder le 1 d'écart que j'ai fait tout en haut tout en bas ouais du coup pour rajouter quand même là c'est j'ai prévu de faire c'est-à-dire des toilettes pour le personnel plus et un autre placard de nettoyage du coup ici voilà et on peut effectivement remettre une porte là au pire pour que les gens puissent y accéder plus facilement et après alors du coup on va peut-être déployer un petit peu nos murs vu que j'ai choisi ce que je voulais mettre comme mur on va faire cela du coup ici ensuite alors ici par contre ça va plutôt être celui en carrelage vu qu'on est vraiment à l'intérieur de de cette zone là donc ça c'est bon jusque là c'est bon ensuite on va se mettre les trucs d'extérieur on peut continuer jusqu'au bout là voilà je pense que là on n'est pas trop mal et ensuite ok on n'est pas trop trop dégueulé là j'aimerais avoir quand même ces quelque chose comme ça ça peut le faire ensuite ensuite c'est plutôt vers l'intérieur qu'il faut que je les mette d'ailleurs ok donc ça c'est bon on a dit en rouge ok bon là on a première aile qui est pas trop mal ensuite ici on va pouvoir mettre salle d'op et tout iquanti quoi alors après le seul autre truc c'est que peut-être falloir que j'ai un truc pour communiquer parce qu'en fait on va avoir une autre aile ici il va falloir voir comment on va se la gérer parce qu'on peut faire un accès là et après ce que je voudrais dans cette autre aile ce serait d'avoir pour tous les autres services alors juste pour voir mais pour ce service on a la clinique qui est bonne on peut peut-être je sais pas moi j'ai pas d'accès ok médecine d'urgence médecin généraliste médecin généraliste diagnostique on va plutôt faire ça voilà l'hôpital accepte les patients maintenant on va se prendre deux experts en biochimie ensuite là on va avoir du soin aux patients et de la chirurgie et toi tu vas faire anesthésiste médecin urgentiste et après on va prendre les balayeurs voilà donc là on a les bases alors on a aussi notre équipe de balayeurs ici après ce qu'il nous faut c'est un autre couloir qui vient expliquer que tout ça c'est le couloir du même service j'ai l'air de garder tout ça propre pas crade ok parfait et parfait alors non le seul truc qu'on va faire c'est que ça va être interdit aux patients voilà et ça du coup ça va être interdit aux patients aussi voilà inaccessible aux patients mais c'est pas grave c'est de l'objectif et d'ailleurs on va faire plutôt une zone de couloir non accessible aux patients qui va partir de ici que là merde voilà quelque chose comme ça et on va comme ça plutôt vers ça et ça comme ça on a vraiment toute une zone qui est bien proprement géré on va dire on va même l'emmener jusqu'ici et en fait comme ça on va probablement se rajouter un mur là qui vient jusque là avec du coup le truc du sol alors c'est pas la bonne couleur par contre ouais je vais le remettre en cette couleur là ce sera mieux voilà et on va se mettre juste du coup les doubles portes comme ça voilà on a vraiment cet accès là qui est réservé et après je vais laisser aussi un mur là avec porte bon après il faudra que j'aménage ça mais c'est pas un souci donc du coup voilà ce que je veux faire de l'autre côté alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on va déjà utiliser les trucs d'extérieur au sol là pour délimiter à peu près notre voilà le trajet d'accès quoi en fait quelque part voilà donc ça ce sera pour voir un petit peu comment on va gérer les autres trucs parce que moi ce que je verrais bien c'est en fait à partir d'un ou un autre étage on pourrait faire des bridges qui viendraient reconnecter si vous voulez les autres services donc en fait ce que j'aimerais avoir ce serait alors attendez je vais en profiter juste pour m'assurer que là on a qu'est ce qu'il leur manque ici le personnel de nuit bon on va leur donner comme ça au moins on sera sûr que tout va bien et qu'on a tout ce qu'il nous faut voilà donc là l'hospitalisation est prête et tout est prêt on a pas besoin de personnel si on a peut-être besoin de personnel de nuit là-dessus voilà et certainement là-dessus aussi au moins un de chaque côté voilà donc ça c'est pas trop mal alors c'est tous ces trucs là j'ai pas besoin d'avoir des patients qui viennent là en fait sans avoir été invités du moins voilà comme ça ils ont cet accès là ils viennent là que s'ils ont été invités par des médecins et c'est parfait comme ça donc ensuite si on regarde juste notre secteur ici voilà il nous faut peut-être quand même quelques techniciens qu'on embauche en radiologie voilà toutes les équipes de radiologie sont opérationnelles voilà on va leur donner deux concierges deux jours et deux nuits après bon pour tout ouais allez tant qu'à faire on va aussi donner le reste comme ça on pourra le voir fonctionner proprement et bon tout cela je pense que je vais les j'ai micro gérer un petit peu plus tard l'objectif c'était de voir que ça c'était disponible quoi principalement ensuite du coup on va avoir besoin d'un département de chirurgie de tous ces trucs là donc ce que je vais vouloir faire c'est des cliniques bien entendu pour ces trucs là si on regarde pour les cliniques il nous faut juste salle d'attente, cabinet de chirurgie, ce genre de choses donc il serait pas mal ce serait d'avoir des ailes une aile pour chaque avec des ascenseurs et des trucs comme ça alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un break ici et prochain épisode du coup je vais me réfléchir un petit peu entre deux épisodes là et je reviens vers vous après du coup pour pour voir plus en détail comment on fait ça donc merci à tous d'avoir suivi, excellente journée tout ça tout ça et à la prochaine pour la suite de ce let's play salut à tous merci à tous merci à tous